bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je voulais vous parler des sept chakras et cette chakras qui composent notre corps alors qu'est ce qu'un chakra c'est un centre énergétique qui transmet de l'énergie aux différents organes du corps aux différentes parties de ton corps donc ce centre énergétique s'il est équilibré ben fait que ton corps fonctionne correctement s'il a des manques ou des excès fait qu'il peut avoir des dysfonctionnements des blocages peuvent aussi survenir ce chakra là donc sur ce centre énergétique qui d'une certaine manière ben transmettre moins bien le flux énergétique ou transmettre beaucoup trop le flux énergétique donc ce sont voilà ce sont des petites choses qu'on peut rester à analyser à comprendre en travaillant dans l'énergie éthique en travaillant sur la personne donc c'est intéressant de comprendre un minimum le fonctionnement des chakras lorsque tu pratiques sur une personne ça te permet peut-être de mettre des mots ou des informations sur ce que tu peux ressentir dans tes mains ou ce que tu peux voir le premier chakra est situé entre les jambes tout en bas c'est le chakra racine c'est celui qui donne ce cette estime de la sécurité ce cette relation d'être en sécurité ou non le second chakra qui situé un tout petit peu en dessous du nombril qu'est le chakra sacré celui ci est lié à la sexualité le jour de vivre mais je veux aussi vous mettre une petite image par la suite juste ici pour expliquer un peu plus en profondeur les chakras le troisième chakra et le chakra du plexus solaire qui est situé un peu en dessous vers l'estomac c'est au niveau du plexus solaire donc c'est plus en dessous du sternum donc vers l'estomac pardon celui ci c'est vraiment le chakra du centre émotionnel c'est vraiment les émotions tous ces blocages qui peuvent se retrouver à ce niveau là c'est le côté d'aspect émotionnel le chakra du coeur qui est situé vers ici au niveau du torse c'est vraiment le chakra qui correspond à l'amour à cette énergie là de d'amour tout simplement après on a le chakra de la gorge donc celui ci est lié à la communication à la parole le chakra du troisième oeil le chakra du troisième oeil c'est vraiment la clairvoyance toute cette capacité à voir les choses et le chakra coronal qui est situé au dessus qui permet en fait de recevoir tout ce qui est au niveau du plan divin cette connexion divine qui est liée à ce chakra donc je vous mets cette petite image en lien avec les chakras pour que vous prenez le temps vraiment de vous imprégner des chakras de voir un peu plus en profondeur les détails des chakras je la laisse quelques instants sur la vidéo d'ailleurs tu remarqueras que les chakras ont différentes couleurs le premier chakra c'est du rouge le second chakra c'est orange le troisième chakra c'est jaune le quatrième chakra du coeur et le vert le cas chakra de la gorge c'est le bleu le chakra du troisième oeil c'est l'indigo et le dernier chakra et violet blanc donc ça t'aidera peut-être à percevoir certains états la personne quand tu peux voir l'aura ça peut arriver que tu puisses voir la couleur verte par exemple dans dans l'aura de la personne donc tu sais que le chakra du coeur est très actif et la personne est dans une forme d'amour tu peux très bien percevoir la couleur bleue donc tu sais que la personne un peu dans la communication c'est toujours de l'information que tu peux percevoir au niveau des chakras au niveau de la personne quand tu l'observe donc voilà ça te donne quelques informations par rapport aux couleurs que tu peux peut-être voir si tu arrives à observer ces couleurs là sur la personne sur laquelle tu travailles donc ça t'aidera à te faire une idée de quel chakra peut être actif l'état de la personne et ainsi de suite maintenant le lien qui a entre le travail énergétique et les chakras il peut arriver qu'il y a des gens qui ont des problèmes émotionnels donc ça va souvent se refaiter avec une boule au ventre sur deux choses principalement au niveau de l'estomac donc vous allez agir sur le chakra émotionnel donc le chakra du pexus solaire parce qu'il peut voir des blocages c'est comme ça en fait les liens sont sont énergétiques et ce blocage physique a probablement un lien énergétique et donc en lien avec ce chakra là donc en travaillant sur cette partie là vous allez probablement réussir à débloquer ce chakra light on débloquait le blocage émotionnel mais aussi à travers ce déblocage peut-être voir des images en lien avec ce blocage là ça dépend vraiment de vos capacités donc vous pouvez en fait être amené à travailler sur différents chakras et en travaillant sur différents chakras vous allez peut-être remarquer des déblocages qui vont se produire qui peuvent se sentir par des sensations énergétiques dans vos mains ou à travers de même des flash vision que vous allez peut-être percevoir en travaillant sur ces zones là maintenant vous n'êtes pas forcément obligé de travailler sur la zone en question constamment sur cette zone là vous savez que en travaillant dans une certaine zone autour du chakra ça va aussi agir sur le chakra puisque le chakra dessert différents organes différentes parties du corps donc c'est vraiment des zones qui se trouvent principalement autour du chakra et donc vous pouvez travailler à proximité l'énergie va de toute façon agir là où c'est nécessaire donc voilà il faut pas forcément s'inquiéter de se demander c'est précisément sur le chakra ou non il y aura probablement un impact énergie qui se fera à ce niveau là en fonction du problème que vous allez peut-être rencontrer avec la personne que vous allez aider maintenant c'est intéressant de connaître un minimum d'informations sur les chakras pour vous donner une ordre d'idée de ce qui peut se produire quand vous travaillez sur une personne mais parfois ça dépasse l'entendement des chakras et ça peut passer au niveau des corps subtils qui sont des corps autour de la personne et je ferai une vidéo en ce sens là qui sont autour de la personne et qui sont interconnectés on va dire est relié aux différents chakras c'est un ensemble donc j'espère que cette petite vidéo sur les chakras t'aidera y voir un peu plus clair sur le fonctionnement du travail énergétique avec les chakras mais sache que voilà en travaillant sur les chakras tu vas probablement réussir à débloquer des choses chez la personne en fonction de ses problèmes qu'elle rencontrera et dont elle t'en aura parlé d'ailleurs si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire je vais essayer de récupérer un peu toutes les questions que j'ai déjà reçu pour faire une vidéo globale sur l'ensemble des questions afin de répondre un peu à l'ensemble des personnes parce que j'ai répondu assez individuellement mais ces réponses là pourraient peut-être servir à d'autres personnes donc je vais voir pour faire une vidéo avec les questions que j'ai reçues depuis et ça aidera peut-être d'autres personnes en attendant je te souhaite de bonnes séances je te dis à très bientôt salut